Hello hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer ma première commande chez La Fourmi Créative donc j'ai passé une commande sur ce site parce que sur le site de Scroby il y a quand même pas mal d'articles en rupture de stock et ces articles que je voulais absolument avoir étaient disponibles chez La Fourmi Créative en sachant que je n'ai pas commandé tout ce que je voulais parce que je commanderais la moitié du site surtout avec la marque Hydesphop que j'aime vraiment beaucoup donc voilà ici j'ai ouvert mon paquet, j'ai déjà retiré tout ce qui était décoration à l'intérieur je vais vous montrer maintenant ce que j'ai commandé chez La Fourmi Créative en espérant pas foutre le souk avec la caméra donc bien sûr pour commencer j'ai ma petite facture donc je vais pouvoir vous dire les prix des choses donc il y a des trucs j'avoue ça coûte cher mais bon voilà ah il n'y a pas d'avance alors je ne sais pas si vous avez regardé ma vidéo je montre l'intérieur de mon planner, memory planner de Hydesphop pour ne pas me sentir frustrée et ne pas pouvoir insérer des pages que j'aurais envie d'insérer j'ai acheté, non c'est la marque Hydesphop, je ne sais pas si vous allez voir, c'est la trou troupeuse donc c'est la perforatrice 4 trous qui va avec le planner donc celle-là je l'ai payé quand même cher, j'ai payé je crois 19 euros vous allez me dire que j'aurais pu acheter un crop dial et faire les trous et tout on est d'accord mais voilà j'aurais envie d'acheter donc voilà ici j'ai acheté, je vais bientôt en fait recevoir je pense de la part du Père Noël parce que j'étais très sage ces années normalement je vais recevoir la Mink Machine de Hydesphop donc ici j'ai commandé de quoi faire des moulins à vent ils appellent ça des vrilles, des molinettes en je sais pas quelle langue enfin bon bref, donc ce sont des moulins à vent tout simplement donc ça se présente comme ça, donc les feuilles sont noires c'est à moi après avec les foils, ça je vous montrerai dans une autre vidéo mais je vais les colorer en fait avec la machine et je vais créer ce genre de moulins à vent donc je trouve ça très girly et je sais pas pourquoi j'ai toujours aimé ce genre de choses donc voilà les moulins à vent coûtait 7 euros alors toujours pour le mot Memory Planner de Hydesphop vous voyez que c'est quelque chose qui va avec le Memory Planner c'est un... comment est-ce qu'ils appellent ça ? un livret de forme à forme Washi donc il y en a 70, il y a 70 pièces et voilà c'est un petit carnet avec différents Washi Tape et ça je sais aussi que ça coûtait cher pour ce que c'était, ça coûtait 4 euros mais bon voilà il y en a 70 et ça c'est quelque chose que je vais insérer dans le Memory Planner toujours pour le Memory Planner hier j'ai pris un kit avec 36 feuilles je ne l'ai pas encore ouvert je pense que vous pouvez aller sur la chaîne de Manon mes jolis papiers elle l'a et elle a fait une revue où on voit vraiment toutes les pages en détail donc voilà, c'est toujours dans l'idée de faire mon Memory Planner et ce livret là, parce que vous n'avez pas des prix ça coûtait 8 euros 70 toujours pour le Memory Planner je ne sais pas si vous vous souvenez il y a des pages transparentes enfin des petits feuillets comme ça pour mettre des photos ou des souvenirs ou n'importe quoi donc j'ai pris un paquet où il y a 6 pièces et ce sont donc il y a 3 x 6 et 3 x 2 donc comme j'ai déjà dans le Memory Planner que je vous ai montré en vidéo donc c'est exactement le même format et ici j'ai 12 feuilles mais ce sont 12 feuilles x 2 donc comme j'ai déjà mais j'ai aussi 6 feuilles en format A5 directement donc voilà et chaque paquet de ces trucs là coûtait alors il y a un paquet ça coûtait 3 euros 26 et l'autre 6 euros 73 voilà oh mon dieu c'est tout petit ce truc ce sont des cadres photos donc là il y a 7 pièces ça ça coûtait 3 euros 26 quand même et je suis un petit peu déçue par la taille je trouve ça super utile mais enfin bon voilà on fera avec je m'en servirai de nouveau dans le Memory Planner comme vous voyez c'est une commande 100% highly swap que j'ai possé chez la fourmi créative ici j'ai ils appellent ça ensemble éphéméra donc il y a 73 pièces ce sont pour des die cut en fait voilà aussi pas spécialement pour le planner mais je suppose que ça me servira dans le planner donc voilà on ne voit pas très bien mais vous avez une petite idée donc il y a vraiment un petit peu de tout ici hello il y a une to do list ici il y a des embellissements donc voilà et là je pense qu'en 2016 je vais commencer le project life et j'ai craqué sur ce kit parce que je le trouvais très beau il y a 100 pièces donc c'est un kit de la marque project life mais où highly swap a contribué et voilà un petit aperçu de l'intérieur du kit il est vraiment très beau dans des tons très doux et très noélitique n'est-ce pas donc voilà et le kit ici a coûté le coffret ça c'était 15,43€ c'est ce qui a coûté le plus cher 15,43€ et ça je ne vous ai pas montré les die cut comme ça ça coûtait 5€ bon voilà au total j'en ai eu pour environ 70€ bon voilà c'est pas donné mais je suis contente de ce que j'ai commandé à part ça je suis un petit peu déçue mais enfin on verra un peu comment ça va ressortir dans le planeur donc voilà c'est tout pour ma commande ma première commande chez La Formie Créative j'espère que ça vous a plu je ne sais pas si vous connaissez les articles que j'ai commandés si c'est le cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye